Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler des réseaux sociaux de leur dangerosité. A tout de suite. Bonjour les amis, bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une chose qui n'est pas dans le coeur des actualités de ma chaîne habituelle. Tout simplement je vais vous parler des réseaux sociaux style Facebook, Instagram, Twitter et compagnie. Pourquoi est-ce que je vais vous en parler ? Tout simplement parce que j'ai entendu 2-3 news là ces temps-ci. Cette news parlait des ex qui utilisaient les photos dénudées de leurs ex-compagnons pour les dénigrer, pour se venger, etc. Alors j'entendais la personne qui annonçait cette nouvelle, que c'était effectivement les jeunes, nanana, c'était une nouvelle pratique, c'était dans les usages courants, etc. Oui mais non, non, arrêtez, il faut arrêter. Je veux dire Facebook, vous n'êtes pas seul sur Facebook. Quand vous mettez des photos de vous à poil ou des photos où vous êtes à moitié défoncée lors d'une fête, elles restent ces photos-là. À un moment donné, la Gynamie qui habite Clermont-Ferrand, donc siège social de Michelin, et elle me disait qu'à un moment donné le DRH regardait fréquemment Facebook pour savoir ce que faisaient ses employés. À un moment donné, il y a des employés qui ont dit, on est malade, oui on était malade hier, etc. Et puis, ils se sont fait convoquer par la DRH. Alors bon, alors hier vous étiez malade, alors qu'est-ce que vous aviez exactement ? Donc alors, elle les a fait raconter leur histoire, et après elle leur a dit, mais alors comment ça se fait que je trouve des photos de vous lors d'une fête ? Ils se sont fait mettre à pied, mise à pied. J'allais dire que c'est bien fait pour leurs pieds, pour ne pas dire autre chose. Soyez prudents, est-ce que vous enverriez votre code de carte bancaire par carte postale ? Non ! Et bien pourquoi le faites-vous sur Internet ? Internet, c'est comme si vous envoyiez des informations sur une carte postale. Donc sur une carte postale, on dit, bon ben je te fais une bise, je passe de bonnes vacances, repose-sois bien, etc. Mais on ne raconte pas sa vie en détail en disant, tiens, mon numéro de sécurité sociale c'est ça, le numéro de ma carte bancaire c'est ça, le numéro de mon compte bancaire c'est ça, 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 ça. Non ! Vous ne le faites pas. Alors pourquoi le faites-vous sur Internet ? J'ai une amie, toujours la même, tiens, on était sur un site où il fallait un login, un mot de passe, et je lui dis, mais fais attention à ce que tu dis parce que, tu sais, on est sur le net, et bon, on me dit, oh, penses-tu ? Et je dis, mais écoute, regarde avec Google, et bien elle a retrouvé une phrase entière de ses interventions sur Google. Elle en était sur le cul. J'ai dit, je te l'avais dit. Du coup, on s'est désabonnés tous les deux de ce site. Et pourtant, il fallait un login et un mot de passe. Alors les amis, soyez prudents, ne mettez pas n'importe quoi sur le net, mettez des photos, oui, si vous le souhaitez, si c'est un portrait, etc. Il n'y a pas de souci. Si, par exemple, vous trouvez une photo de vous, tout nu, avec votre tête, parce que votre tête a été découpée, portez plainte, parce que le net n'est pas une zone de non-droit. Mettez-vous bien ça dans la tête. Le net n'est pas une zone de non-droit. Ah oui, autre chose pour terminer, Facebook, par exemple, quand vous mettez des photos sur Facebook, et bien vos photos appartiennent à Facebook. Eh oui. Alors, je ne sais pas si ça a changé. Enfin, je me suis un jour fadé toute la prose de Facebook. Il y en a des pages. Il y en a des pages. Il y a au moins une vingtaine de pages, 2 à 4, et c'est écrit petit. Eh bien, dans une des clauses de la CGU, donc Condition Générale d'Utilisation, il y avait que Facebook se réservait le droit d'utiliser vos photos et qu'elles leur appartenaient. Ni plus, ni moins. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Ceux qui regardent cette vidéo seront avertis de la chose. Je ne peux pas vous en dire plus. Maintenant, la balle est dans votre camp. A vous d'agir en conséquence. Si cette vidéo vous a plu, et même si elle vous a un peu dérangé, likez, partagez, abonnez-vous, et faites abonner. Merci de votre écoute, et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada